bienvenue à tous sur ma chaîne youtube pour l'apprentissage du logiciel will come e4.2 donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour expliquer certains points qui ont été posés soit sur ma chaîne youtube soit aussi sur la formation online ou la formation que je fais sur telegram donc le premier point donc c'est des points de démarrage avec wilcom donc il y en a ceux qui m'ont posé la question comment ramener un motif ou un dessin sur wilcom et comment faire l'enregistrement donc je vais faire quand même je vais refaire je l'ai déjà fait sur des cours précédents mais je vais refaire quand même donc si on a un dessin de broderie qu'on a téléchargé sur internet ou qu'on nous a envoyé donc on va aller sur le dossier où se place le motif et on le ramène avec le on le sélectionne avec la gauche de la souris donc on laisse notre doigt et on le glisse directement sur le logiciel donc on relâche pas notre sur notre doigt donc on laisse notre doigt quand on arrive à l'interface ou à l'intérieur ou à l'espace de travail de wilcom on relâche donc le le dessin est sur l'interface de wilcom donc pour le nom enregistré il y a deux deux formes donc si on a fait des modifications sur ce dessin je préfère garder une copie point emb ça veut dire une copie original de wilcom ça sert à quoi cette copie donc si on a fait des modifications on le garde avec cette copie originale pour nous faciliter les modifications la prochaine fois donc on garde avec le format original regardez ici le type wilcom dessin tout en un point emb si on clique sur cet espace sur le type ça va nous donner plusieurs types ça sert à quoi donc je vais expliquer donc le point emb si pour le l'ouvrir dans la version wilcom e4.2 et les autres formats ici si on a h2 on va l'enregistrer pour l'ouvrir sur h2 il y a des autres versions de wilcom par exemple ceux qui utilisent beaucoup le e2 donc si on veut l'ouvrir dans l'ouvrir dans le e2 on va sélectionner dessin tout en un e2 et il y a d'autres formats comme vous voyez si vous envoyez si vous l'envoyez à quelqu'un qui utilise par exemple le logiciel janon elle n'a des digitizer donc vous sélectionnez ces formats avec berlin a aussi et la version du logiciel donc un autre enregistrement c'est l'enregistrement des formats machine on va faire fichier exporter fichier machine donc c'est différent de la version wilcom e2 avec wilcom e2 on va faire enregistrer et il nous donne le emb et le format machine ici c'est différent donc on va expliquer et cliquer sur exporter fichier machine et là on va sélectionner notre type donc la plupart utilisent tajima.dst donc pour ceux qui utilisent d'autres machines ou d'autres formats donc par exemple la génome avec le point gef la génome gpx à la génome elma.sew et aussi les browsers bien sûr avec le format point pes et point PEC et vous donnez un nom à votre dessin si vous voulez changer de nom et vous faites enregistrer donc directement sur clé usb ou vous voulez garder une copie sur votre disque dur et vous l'envoyer par la suite à votre clé usb autre question qui ont été posées donc c'est comment vérifier notre dessin s'il est correct ou s'il ne bien sûr s'il ne possède pas d'erreur donc je pense que cela il faut vraiment faire il faut faire une formation des débuts comment dessiner et comment bien sûr et comment faire des modifications et savoir le rôle de chaque outil sur Wilkom pour vraiment maîtriser ça mais quand même je vais donner un aperçu donc il y a une personne qui m'a posé la question mais cette personne utilise le E2 donc je vais essayer d'expliquer sur la version Wilkom E2 donc je vais ramener un motif au hasard donc par exemple j'ai pris celui là je prends par exemple un autre un petit motif je le ramène sur le E2 donc voilà comme vous voyez ici l'aperçu général de ce dessin il me paraît vraiment très très beau très bien fait donc déjà l'aspect visuel ou son aspect quand on le voit la première fois nous donne l'impression si le motif est bon ou non donc voilà comme je vois il est vraiment très beau donc je vais essayer de faire de désactiver le true view ici où on clique sur la lettre t dans notre clavier donc je vais avoir cet aspect ou cette vue donc je rapproche sur les détails donc regardons bien donc là ici la direction la direction de la borderie ou des lignes sont vraiment correctes donc ici aussi donc on regarde ici en général c'est pas mal un peu incliné ici mais on peut corriger on va cliquer sur refaçonner donc il va nous donner ici c'est un peu incliné donc on doit le régler de cette manière ça va d'être plus correct parce que la direction des lignes de borderie c'est vraiment très important dans l'aspect visuel et artistique de notre travail en général les erreurs se placent sur le sont dans la direction des borderies on peut quand même corriger ça avec donc on va faire attention si on dessine nos dessins on va bien régler ces directions pour avoir un motif donc regardez bien j'active true view c'est mieux donc par contre avant il était comme ça avant que je corrige là je retourne en arrière pour vous faire pour vous expliquer la différence regardez la direction des lignes donc doit pas être de cette manière mais comme on vient de la corriger donc on regarde après correction donc c'est plus joli ici ici si vous remarquez qu'il y a ces espacements donc on peut remplir les espacements fractionnement à l'extérieur donc là c'est allumé donc c'est bon apparemment il faut donc j'éteins aussi ce raccourcissement de l'intérieur et le raccourcissement de l'extérieur donc en général ça dépend l'espace et les espacements qu'on veut donc ici si on ajoute les espaces ou on retrisse les espacements donc les points de borderies vont augmenter aussi et le temps de borderies va augmenter donc on va voir comment on veut avoir un résultat de notre dessin si on veut un dessin vraiment très serré on peut ajouter donc je sélectionne l'objet et je vais aller sur propriété d'objet ici les espacements sont à 45 donc on peut les mettre par exemple par défaut à wilcon c'est 38 regardez bien la différence donc c'est un peu mieux c'est mieux donc de cette manière on peut ajouter en arabe on dit ça mais sinon on peut régler ces espacements d'une manière générale donc qu'est ce qu'on va faire donc par exemple si on a un dessin de beaucoup de types il y a par exemple le satin il y a ici les points de tige donc qu'est ce que je vais faire je peux aller sur éditer sélectionner par donc je vais essayer il y a un choix par couleur et un autre choix par type de point donc je sélectionne type de point je clique sur satin je mets ok donc là je vais aller sur propriété d'objet donc si propriété d'objet n'est pas ici n'est pas placé ici je peux le placer donc je vais aller à cette icône propriété d'objet cette feuille avec une petite main donc je clique si je veux placer cette donc cette palette ici je vais la fixer ici donc regardez elle est verticale donc je vais la mettre euh horizontale euh si le contraire elle est horizontal je vais mettre verticalement donc là elle va se fixer ici parce que j'aurais besoin beaucoup de cet outil donc là les espacements je vais faire 0,38 donc là il a fait attend je retourne en arrière donc pour que vous allez voir la différence donc là je change 0,38 point 38 je clique entrer et voilà c'est un peu serré donc je vais essayer donc là les raccourcissements sont éteints donc je laisse comme ça donc vous voyez aussi la direction vous pouvez aussi corriger ici la direction vous sélectionnez l'objet et vous allez sur refaçonner ou vous cliquez sur la lettre H de votre clavier moi je je préfère que je préfère que vous vous habituez avec le clavier directement je vais faire H et le refaçonnage va s'apparaître donc je vais corriger cette direction pour avoir un aspect plus joli de mon dessin donc comme ça on va corriger mon motif et on le garde avec un coup E1B avant de l'enregistrer en PES donc regardez ici c'est trop incliné donc je corrige donc là c'est trop donc ce sont des erreurs regardez bien regardez c'est très mauvais mais regardez quand je je règle regardez bien la différence si c'est trop donc l'essentiel vous allez suivre avec cette méthode donc pour gagner du temps donc regardez bien quand j'ai ajouté les espacements j'ai donc j'ai ajouté le j'ai modifié les espacements donc regardez les points de borderie sont augmentés donc vous faites attention à ce point donc l'essentiel que vous allez faire votre dessin c'est très valable c'est très valable pour gagner la qualité et aussi pour réduire les coûts de votre dessin comme vous voyez donc pour donner même un bon prix pour votre client et cliente donc pour l'instant je vais répondre à d'autres questions donc pour l'instant je vais répondre à d'autres questions dans un moment donc qu'est ce que je vais faire je vais un peu expliquer sur le e4.2 donc je vais refaire toujours ce sont des points que j'ai déjà parlé dans mes vidéos soit en arabe ou en français mais là je vais expliquer quand on ramène un motif ou un dessin sur l'espace de travail de wilcom e4.2 regardez la différence donc sur le e2 regardez la il est désassemblée donc chaque objet il est dans sa place par contre regardez bien sur le e4.2 donc sur la liste couleurs et objets il y a ici tout le dessin apparaît en manuel donc comme ça on peut pas le modifier donc si je sélectionne il va sélectionner tout le motif donc comment régler ça sur wilcom e4.2 donc je sélectionne mon dessin je vais aller sur cet objet donc regarder cet objet ou cet outil ça son nom point de broderie donc si vous installez votre wilcom si votre wilcom est récemment installé et si vous le voyez pas dans le menu donc vous allez ici sur wilcom sur l'espace un espace un espace vide vous cliquez sur la droite de votre souris et ce menu va apparaître donc ce menu sert à donc faire apparaître ou disparaître des outils donc par exemple pour celui là point de broderie donc en principe vous allez le voir ici donc je décoche donc il n'existe pas mais si je le trouve pas donc je clique sur la droite de la souris je vais aller sur point de broderie vous cochez donc vous l'aurez ici sur l'interface c'est la même chose pour d'autres outils donc par exemple pour l'outil transformer celui là c'est celui là pour faire tourner et faire des rotations dans notre dessin et voilà donc ici transformer voilà comme ça il est caché comme ça il apparaît pour refléter et fusionner voilà quand je clique refléter fusionner il est disparu donc si je ne vois pas l'outil de refléter et fusionner je clique donc sur ici refléter fusionner et il apparaît donc je reviens dessin de broderie donc je vais sélectionner l'objet je vais aller sur traiter donc regarder qu'est ce qui va se passer sur la liste couleurs et objets donc je vais aller sur espacement automatique je coche et je clique sur ok regardez bien là le motif est donc désassemblée voilà désaussée donc regardez bien mais il y a un point quand je clique toujours il y a une sélection totale c'est quoi la raison donc la raison pour ceux qui ont fait la formation avec moi soit la formation présentiel ou la formation sur wilcom sur le telegram donc j'ai bien expliqué donc là vous voyez regardez bien ce petit ce petit carré en vert donc c'est le signe de groupage donc c'est cet outil qui est activé groupé donc ces éléments ou ces objets sont groupés donc qu'est ce que je vais faire donc je vais sélectionner le tout et je vais aller sur désocier donc je vais désocier cet ensemble donc regardez bien qu'est ce qui va se passer donc je clique et tout et le signe le carré en vert est disparu donc là mon dessin est désocié donc si je clique sur n'importe quel objet il va apparaître donc et je vais faire ma correction donc regardez bien les directions sont pas juste donc je sélectionne cet objet toujours refaçonné d'accord ou je clique sur le H de mon clavier moi je préfère le H de mon clavier et je corrige aussi de la même manière vous suivez les étapes et aussi pour les espacements bien sûr ici c'est 0,45 si je veux augmenter donc je vais faire 38 donc ça va diminuer avant et après regardez avant et après d'accord donc ici aussi pour les raccourcissements de l'extérieur de l'intérieur donc ça va vous aider donc il y a des cas on peut l'utiliser donc vous en profitez donc pour aujourd'hui j'espère que j'ai pu expliquer certaines choses donc on l'explique un peu à peu donc pour que tout le monde en profite et Inchallah ils vont comprendre n'hésitez pas à envoyer vos questions je vais essayer de prendre le maximum de temps pour vous répondre et à la prochaine Inchallah Salaam Alaikum Rahmatullah Salaam Alaikum Rahmatullah Salaam Alaikum Rahmatullah Salaam Alaikum Rahmatullah